La confiance envers le président de la Chambre est rompue, même ses collègues libéraux appelés à sa démission. C'est vraiment comment on préserve l'intégrité de l'institution. Car en plus de blesser des survivants d'Holocauste, l'hommage réservé à un vétéran ukrainien qui a combattu au sein d'un groupe nazi lors de la Seconde Guerre mondiale a plongé le Parlement canadien dans l'embarras. Or, malgré sa démission, le dossier est loin d'être clos. Quelle catastrophe? Et le premier ministre se cache? Où est-il? C'est en effet la leader parlementaire du gouvernement qui a fait face aux questions répétées des oppositions qui demandent aujourd'hui des excuses de la part du premier ministre Justin Trudeau. Aujourd'hui, il doit prendre responsabilité pour rappeler le dommage massif à notre réputation internationale. Il doit s'excuser aux parlementaires, il doit s'excuser à l'ensemble des citoyens et singulièrement au président Zelensky que cet événement a jeté en pâture à la propagande russe. Le président de la Chambre qui a démissionné aujourd'hui, il a pris responsabilité de la décision qu'il a prise seul. Mais l'opposition estime que le bureau du premier ministre et les agences dont il est responsable auraient dû vérifier les antécédents des invités aux communes vendredi, surtout en présence du président d'un pays en guerre. Le NPD demande pour sa part un plan pour réparer les dommages causés par cette bévue. Le but d'inviter le président Zelensky, c'était d'aider avec les efforts avec le coeur en Ukraine, mais l'opposé s'est passé. La démission d'Anthony Rota prendra effet après la séance de demain. D'ici là, ce sont les vice-présidents qui assureront le bon fonctionnement des travaux, puis la Chambre devra élire un nouveau président. Olivier Ferrand-Bois, CTVR Nouvelle, Ottawa.